... Coucou tout le monde, c'est Muriel du compte Instagram et du blog des Etoiles et des Poids et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative, un podcast consacré à la couture. Donc on se retrouve aujourd'hui dans mon atelier, donc vous voyez un petit peu tout le bazar là-bas, les bouquins, les machines par ici, voilà c'est un petit peu le bazar. J'avais envie de changer d'endroit, l'autre fois c'était mon salon, voilà j'ai fait presque toutes les pièces de la maison, parce que j'ai déjà fait ma chambre, la chambre de Mila, je ne sais plus ce que j'avais fait encore d'autres, mais bref, voilà j'aime bien changer, je ne sais pas si la luminosité conviendra, là il y a quand même pas mal de lumière, je me dis que ça peut être sympa, voilà voilà. Bon ben je vais commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, à vous montrer. Donc si je blabla de trop, ça va durer une éternité. Donc on va commencer aujourd'hui par de la couture pour homme, parce que j'ai cousu pour mon amoureux. Donc je vous montre, ça commence bien, j'ai préparé les trucs mais j'ai mis trop loin, voilà. Donc j'ai eu la chance d'être contactée par Maud Vadon, qui est l'auteur de Monsieur Couture pour Hommes aux éditions La Plage, en décembre je crois, pour me proposer de faire partie de la team de lancement du livre, donc en proposant de coudre la veste qui est sur la couverture du magazine, en choisissant le matelassé que je voulais chez Wifi Letic, donc j'étais vraiment très très contente parce qu'en plus je venais juste de rencontrer Aurélie de Wifi Letic à la Grande Mercerie à Paris et je lui avais acheté du matelassé, je ne sais plus le nom de la couleur mais il est brique et je vous l'avais déjà montré dans l'épisode précédent. Donc je connaissais la qualité de ses tissus, c'est des tissus tous biologiques et je l'ai trouvé super, donc j'étais vraiment très très contente que Maud me propose de m'associer à elle à la sortie de son livre. Et j'ai donc cousu pour mon amoureux, donc la veste, elle est juste là, voilà, cette veste, donc la veste matelassé qui est en couverture, la veste, je crois qu'elle s'appelle la veste à capuche. Voilà, dans, donc dans les superbes matelassés de Aurélie de chez Wifi Letic, et puis, donc pour tout ce qui est petite mercerie, puis fil, etc. gros grain, ici, j'ai rajouté un petit morceau de gros grain pour pouvoir l'accrocher, comme les enfants quand ils le mettent à leur porte-manteau, mais en fait, en vrai, ils ne l'utilisent pas, ça ne sert à rien, c'est juste, moi ça me faisait plaisir, donc voilà, et donc je disais, donc tout ce qui est mercerie, ça vient de chez Mercerie Extra, que je connais bien, donc Eric, si tu me regardes, petit bisou, parce que la qualité de leur fil, elle est vraiment top, et ils ont aussi plein de, ils ont des références de dingue, quoi, et on m'a déjà posé plusieurs fois la question, donc, quels étaient les fils mousse que je préférais chez eux, et je vous le redis ici, ce sont les polyamides, numéro 120, ils sont super, super gonflants, je les trouve vraiment très, très bien, là, c'est un retour d'expérience, que je vous fais, puisqu'on m'a déjà posé plusieurs fois la question, donc je vais vous mettre une petite photo, de cette superbe veste portée, donc elle a été lavée plusieurs fois, le matelassé, il est impeccable, il bouge pas du tout, il est vraiment d'une qualité, top, 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 donc si elle a été portée plusieurs fois, c'est parce qu'elle est portée régulièrement, donc j'ai même demandé à mon amoureux ce matin, quand il est parti au boulot, et qu'il l'avait sur le dos, je lui ai dit, tu ne veux pas mettre autre chose, parce que, je vais peut-être tourner une petite vidéo aujourd'hui, et j'aimerais bien pouvoir, montrer ta veste, donc, il était gentil, il l'a enlevé, et il en a mis autre, voilà. Donc, voilà, je vous disais tout le bien que je pense de ce livre, donc ça taille, ça taille super bien, moi je lui ai fait la taille M, j'ai respecté le tableau des mesures, donc il y a beaucoup de, il y a pas mal de patrons qui sont proposés en matelassé, je trouve ça vraiment sympa, il y a cette veste sans manche aussi, il y a la chapka, et cette veste-ci, moi j'aime vraiment beaucoup, du coup, c'est une matière que j'aime beaucoup travailler, et puis, c'est confortable, c'est agréable, donc c'est pas mal, pour vous parler un tout petit peu du livre, mais il y a plein de, si ça vous intéresse, il y a plein d'articles, que vous pouvez voir sur les différents blogs, moi j'ai un article, que j'ai fait, concernant la, la veste à capuche, et tout est détaillé, sur le blog de Maud Vadon, et sur mon blog, je renvoie sur le sien, où elle détaille, mais je vous montre quand même un petit peu, donc ça se décline, en 16 modèles, qui sont répartis en 4 saisons, voilà, non pas 4 saisons, qu'est-ce que je suis bête, il y a hipster, il y a contemporain chic, il y a hiver, et il y a week-end, non c'est 4 catégories, je ne sais pas pourquoi je dis saison, c'est l'autre livre que je vous présenterai après, qui est réparti en saison, la fille qui est un petit peu à la remasse, donc oui, un chouette bouquin, et pour vous dire que je l'aime beaucoup, j'ai déjà réalisé, deux autres modèles du livre, donc j'ai réalisé la vareuse, donc qui est aussi dans la catégorie, dans quoi, dans la catégorie week-end, comme la veste à capuche, voilà, dans un maïpolo, je ne sais pas si vous voyez, une maïpolo un peu crème, avec le revers de colle, dans un coton petit pan, alors je l'ai réalisé pour l'anniversaire de mon amoureux, et c'était, là le fait de mettre du petit pan, je l'ai utilisé dans plein de petits cadeaux que je lui ai fait, donc je lui ai fait un porte-carte, je ne l'ai pas là, parce qu'il l'a pris évidemment, il l'a tout le temps sur lui, un porte-carte, et à l'intérieur il y a ce tissu, j'ai réalisé une petite pochette, pour mettre son savon quand il va à la piscine, parce que, chez nous en 2019, on n'utilise plus de, plus de shampoing liquide, plus de gel douche, c'est que des pains solides, donc il fallait des petites pochettes, pour les ranger, donc avec ce tissu petit pan, pour Noël, je lui avais fait une housse, pour ses baguettes de batterie, j'ai utilisé aussi ce tissu petit pan, donc voilà, c'est un peu le, c'est le fil rouge, de toutes les cousettes du moment, et je vous montre les petits boutons, qui ont été choisis avec mes poulettes, donc c'est des petits boutons vélo, trop mignons, et je n'ai pas terminé avec ce livre, et ce que j'ai cousu à partir de celui-ci, puisque j'ai également réalisé, la chapka, donc dans les restes du, du matelassé que je vous ai montré tout à l'heure, donc le matelassé marine, voilà, et le, la moumoute là à l'intérieur, le doudou, j'avais acheté ça au marché du tissu, à Nancy l'année dernière, ou il y a deux ans peut-être, je crois que je voulais faire des plaides, à Bertie et Louison, donc j'avais pris, au moins trois mètres de, de ce tissu, qui est super encombrant, et, j'ai tapé dedans, pour faire tout un tas de trucs, donc je ne sais plus de quoi faire les plaides, c'est pas grave, je l'enregistrerai une autre fois, donc voilà, la chapka, par contre, je l'ai faite, un chouïa petite, je lui ai fait la taille M, je crois, et j'aurais dû choisir la taille au-dessus, mais c'est pas grave, ça va toujours à, ça a toujours à une tête dans la maison, quand il l'a portée, c'est quand même, et, j'ai voulu réaliser pour moi, la même, la taille en dessous, sauf que, pour le coup, elle est encore plus petite, et trop petite pour moi aussi, je peux la porter, mais franchement, ça fait un peu, ça fait un peu brico, allez je vous montre, voilà, et un peu, là derrière, je, voilà, j'ai, j'ai pas la tête bien au chaud, donc ça, c'est un peu bête, mais c'est pas grave, parce que, elle va bien à Bertie, qui adore le jaune, donc elle l'apporte, même si je l'en ai cousu une autre, ah oui, c'était, j'ai eu la folie chapka, j'ai cousu, aussi pour les filles, c'était la chapka du, du magazine Marie-Claire Idée, que je vous avais présenté, dans l'épisode de couture précédent, je suis coiffée n'importe comment, je pense, merci la chapka, et voilà, il y a une petite chapka qui est proposée, qui est vraiment très très chou, alors, il y a par contre, il y a deux défauts, c'est que les petites oreilles, qui sont placées là, elles apparaissent pas dans le patron, et concernant le patron, c'est une bonne blague, c'est que le cahier technique, donc Marie-Claire Idée, voilà, il propose le patron, en fait, c'est juste ce truc, t'as l'échelle, qui est là, et puis là, débrouille-toi, alors, il doit y avoir des techniques, pour agrandir, l'homothésie, je crois, alors, moi je sais pas faire ça, donc j'ai, j'ai photocopié, voilà, et puis quand je suis arrivée, à ce que le petit trait, voilà, à ce que la petite échelle ici, fasse vraiment 5 cm, je me suis dit, allez hop, bingo, c'est bon, donc moi c'était au petit bonheur la chance, j'étais un petit peu, un petit peu dessus, que ce soit comme ça, parce que je trouve qu'ils pourraient le proposer, en PDF, imprimé à taille réelle, je sais pas, sur le site, donc Marie-Claire Idée, si vous m'entendez, c'est une petite proposition que je vous fais, ça serait pas mal, donc j'en ai terminé avec le livre, Monsieur Couture pour Hommes, et je voudrais m'attaquer à d'autres modèles, donc à travers ce livre qui s'appelle Couture pour Hommes, de Génaë Luong, aux éditions Mango, et c'est sur ce livre, voilà, que les looks sont répartis en 4 saisons, alors je vous montre un petit coup, bon je vais pas y arriver ou quoi, où est le summer, je sais plus, les looks, normalement il y a, bon je vais pas trop, ouais, là je suis pas trop douée, il y a automne, avec des, il y a un modèle vraiment que j'aime beaucoup, donc je vous le montre, et puis je vous reparlerai du livre, quand je l'aurai un petit peu testé, c'est à dire quand j'aurai cousu des choses dedans, sinon je n'ai pas grand chose à dire pour le moment, donc c'est un modèle de petit gilet comme ça, matelassé que je trouve super canon, et j'aimerais bien le réaliser pour mon homme, et pour ce que j'en ai vu de ce livre, il est vraiment bien chouette, parce qu'il y a pas mal d'explications techniques assez pointues, et bien illustrées, avec des dessins pour chaque, enfin des photos pour chaque étape, donc je trouve qu'il a l'air bien bien chouette aussi, et il y a deux chouettes modèles, j'arrête pas de dire chouettes, c'est parce qu'il y en a une ici, j'ai du mal à synchroniser mes doigts, avec ce que je vois, voilà, la partie homme est terminée, on peut revenir à des considérations féminines, et des petites robes, des petites choses, non même pas des petites robes, là je vais commencer avec ma pièce chouchou, dans celle que j'ai terminée récemment, je vous avais montré le tissu, et je vous disais que je voulais pas me planter, parce que franchement, il est trop beau, je confirme, je l'aime toujours autant d'amour, maintenant qu'il est cousu, donc c'est le Liberty Mimosa, donc que Stragi avait réédité, il y a pas longtemps, et que j'ai transformé en chemise, alors d'après un magazine octobre, je voulais aller le chercher tout à l'heure, voilà, c'est le truc que j'ai oublié de remonter, mes octobres ils sont rangés, et je vous mettrai les références du magazine, et j'ai fait aussi un article de blog, dans lequel je donne les références du magazine, donc en fait, c'est une chemise que j'ai déjà réalisé deux fois, là c'était la troisième, donc le patron était prêt, donc ça allait vite, je savais comment le coudre, il n'y avait pas de soucis, juste j'ai rajouté une petite difficulté supplémentaire, c'est que j'ai passe-poilé, donc le col, l'empiècement ici, l'empiècement au dos, ainsi que la patte de boutonnage, et les poignées de manche, voilà, alors pour ce faire, je me suis aidée du petit tuto que Virginie, donc qui est connue sur les réseaux sociaux, sous le pseudo Joviana, avait publié sur son blog, donc elle explique, voilà, qu'il faut couper cette pièce à part, pour pouvoir poser le passe-poil, et mon gros, mon gros souci, non, c'est pas un gros souci, mon gros questionnement était sur, comment est-ce que j'allais boutonner ma chemise, j'hésitais, j'hésitais à plusieurs reprises, alors à savoir, entre des petits boutons bottines, et j'avais posé la question sur Instagram, et pas mal de personnes m'ont dit, que c'était joli, mais que ça tenait pas bien, donc c'était à réfléchir, si j'avais pas envie que ma chemise s'ouvre comme ça, c'était un peu limite, donc finalement, après avoir hésité avec des pressions dorées, je suis allée chez Toto, et j'ai racheté des petites pressions argentées, comme ça, et je trouve que, bah ça matche bien, c'est super, super sympa, et c'est super pratique, pour les grosses feignasses comme moi, hop, 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 ça va vite à mettre, et à défaire, c'est, voilà, de la cousette agréable à porter, et trop, trop belle, et en plus, elle va trop, trop, trop bien, faut que j'arrête de dire, trop, 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 et chouette, à bannir, donc elle va très bien, avec mon gilet, Sophie B, que je vous ai présenté, dans le dernier épisode, laine, donc je peux vous remettre, une petite photo aussi, Tili ! Je ne sais même pas, si ça va être là, parce que comme je ne sais pas, trop me débrouiller pour le montage, je fais vraiment, au petit bonheur la chance, donc voilà, je repose, ma chemise, ensuite dans l'ordre, j'essaye de faire un peu, dans l'ordre chronologique, que j'ai cousu, alors j'ai cousu, j'en avais parlé la dernière fois, j'ai cousu la robe, tout, 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 Réna, de Anna Rose Pattern, dans le tissu, que j'avais prévu, donc le jacquard, le jacquard de coton bio, de chez Isop Tissus, je la montre dans le mauvais sens, alors c'est vraiment, la robe géniale, parce qu'elle est hyper rapide à coudre, elle est simple, et elle est très très chouette, et je trouvais ça cool, en fait, d'avoir un jacquard avec deux côtés, c'est que j'ai pu jouer, sur les, voilà, sur les deux, sur les deux côtés du tissu, avec les poches, je trouve que ça fait un effet graphique, assez sympa, la seule difficulté, ça va être de poser la fermeture éclair invisible, donc, voilà, il n'y a pas grande, grande difficulté, c'est vraiment un modèle qui se couvre rapidement, voilà, j'ai mis des petits boutons en métal, je les ai fixés, je ne me suis même pas amusée à faire des boutonnières, je les ai fixés directement dessus, de toute façon, pour l'enfiler, je n'ai pas besoin de les enlever, donc, voilà, je vais vous mettre une photo portée aussi, j'ai déjà fait un article sur le blog, je peux juste vous dire que je l'aime beaucoup, je l'aime tellement cette robe, que j'ai déjà commencé une deuxième version, alors, je l'ai commencé il y a déjà un petit moment, elle est presque terminée, et je ne sais plus pourquoi, elle est restée en stand-by, donc je vous la montre quand même, voilà, elle est en velours, en velours marron, clair, et puis un peu verre d'eau, avec un joli tissu, avec des petits oiseaux qui brillent, alors on ne le voit peut-être pas là, de chez Mickey, et alors, les velours, le velours, j'avais dans mon stock depuis une éternité, donc je ne sais pas du tout d'où il vient, donc elle est quasiment finie, je n'ai plus qu'à poser la fermeture éclair invisible, et faire l'ourlet, et ça attend depuis au moins 15 jours, je ne sais pas pourquoi j'ai traîné, parce que j'ai dû changer la couleur de fil dans la machine à coudre, et j'ai eu la flemme de remettre la bonne, donc voilà, les arguments, pas franchement recevables, mais c'est comme ça quoi, des fois, on passe à autre chose, et puis après ça traîne, mais moi il faut que je m'y remette, parce que sinon elle va traîner, puis elle ne sera pas finie avant l'été prochain, dans l'hiver prochain, et ce sera un petit peu bête, parce que ce sera quand même cool de pouvoir la porter, donc voilà, ma robe rena, ensuite, alors je regarde, j'ai fait une petite liste de choses à, à vous raconter, la cousette suivante, je pourrais parler de ce que je porte aujourd'hui, alors le gilet que je porte, là c'est le gilet cannelle, de Christelle Benetout, donc je vous montre un petit peu, voilà, alors normalement le gilet cannelle, il est, hi hi j'essaye de, ta ta, là je vais vous montrer, qu'il est super long, alors que dans sa version initiale, normalement il descend juste, au niveau, au niveau des fesses, si vous ne connaissez pas le gilet cannelle, donc moi je l'ai déjà cousu, plusieurs fois, et je, j'avais fait un petit appel, sur, sur Instagram, quand j'ai présenté la maille, donc cette jolie maille, anthracite, qui est super agréable, à couper, à coudre, elle m'a l'air vraiment de belle qualité, parce que là je l'ai portée, deux jours, et c'est nickel, alors que ça m'est déjà arrivé, d'acheter de la maille, et puis de porter, et que ça bouloge tout de suite, donc, donc bonne, bonne surprise, donc elle vient de chez, Fairy Factory, donc si ça vous intéresse, il y a d'autres chouettes couleurs, donc là moi j'en suis super contente, j'ai réussi à caser, donc mon gilet cannelle, rallongé, donc je l'ai rallongé de, je ne sais plus, une grosse dizaine de centimètres, peut-être 15 centimètres, voilà ici, en longueur, et j'ai réussi à caser la taille 30, je le fais en taille 34, parce que j'aime bien qu'il soit, qu'il soit assez ajusté, au bras, partout, et ce n'est pas un gilet que j'ambitionne de porter fermé, donc j'aime bien qu'il n'y ait pas trop de matière non plus sur les côtés, donc je le fais, la taille en dessous, celle que je devrais porter normalement, si on regarde le tableau des tailles, et donc j'ai réussi à caser ça, dans 1m50, donc j'étais vachement contente, mais j'ai vraiment joué au Tetris, c'était tout pile, tout pile, tout pile, et j'ai fait une autre petite chose, c'est que j'ai rajouté des poches, qui sont comprises, là voilà, dans la couture de la bande d'encolure, et qui sont comprises dans la couture de la bande, voilà, de la bande inférieure, j'ai modifié aussi la façon de monter le gilet, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire un petit tuto pour... le montage de ces poches, je pourrais le faire, ce serait une idée, mais seulement si vous me dites que ça vous intéresse, donc soyez nombreuses à plébisciter le petit tuto des poches, comme ça, ça me donnera le courage de le faire, je ne sais pas si la lumière est trop top, bon, tant pis, en tout cas, voilà, je porte le canel de Christelle Benetout, et en dessous, donc c'est... dans quel ordre j'ai cousu ? Non, j'ai cousu la petite robe, et canel, ensuite, canel, j'ai dû le coudre lundi, je crois que c'est ça, oui, je l'ai cousu lundi, et cette robe, je l'ai cousu samedi, ouais, là, je suis en mode fury couture, dingo, hystéro de la couture, en même temps, avec tous les tissus, et tous les patrons que j'ai, il faut quand même que je les utilise, parce que sinon, ça ne va pas faire, donc je porte sur moi, le patron aurore, de ma petite garde-robe, donc le patron aurore, normalement, c'est une petite blouse, avec des petits volants, qui sont insérés dans la couture, donc ce patron, je l'ai allongé, pour en faire une robe, voilà, je n'arrête pas, j'allonge tout, je transforme, canel, je l'ai allongé, cette blouse, je l'ai allongé, et en plus, normalement, elle est faite pour être cousue, dans du chenet rame, et moi, je l'ai cousue, dans un super joli jersey, alors la couleur, elle n'est pas comme ça, en vrai, c'est plus, c'est plus brique, donc je l'avais acheté, chez Bleu Dévo, je la gère armée, avant que la boutique ne ferme, je crois qu'elle a fermé maintenant, je ne sais pas, s'il y a des Vosgiennes, dans le coin, qui savent, il me semble qu'elle est fermée, quoi vous dire, sur la petite blouse aurore, c'est que, le patron, franchement, il est nickel, vraiment, j'ai trouvé que, je ne connaissais pas, la marque, ma petite garde-robe, donc, c'est une jolie découverte, je suis vachement contente, parce que les explications sont vraiment bien, le livret est bien fichu, il y a plein de petits, il y a des petites astuces, des petites choses en plus, écrites en rouge, là, pour que les débutantes, elles ne se plantent pas, donc, vraiment, je trouve que c'est une belle marque de patron, et cette petite, et ce patron, je l'avais repéré depuis un moment, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'oeil, donc là, je suis vraiment super contente de l'avoir, de l'avoir cousu, donc, je l'ai rallongé, de 18 cm, précisément, parce que j'avais vu que Christine, un petit bonheur dans l'atelier, l'avait rallongé aussi, et Christine m'avait dit qu'elle l'avait rallongé, de 25 cm, sachant qu'elle est un petit peu plus grande que moi, et qu'elle l'a fait, elle arrive pile au genou, et que moi, je la voulais un peu plus courte, donc, je me suis dit, allez, hop, 18, ce sera bien, c'était vraiment à l'arrache, je ne sais pas, j'ai décidé de 18 cm comme ça, et je suis hyper contente de ma robe, voilà, je ne la quitte plus, ben si, je vais quand même la quitter, pour la laver, à un moment donné, il faudra bien, donc, on ne voit pas tout, je vous mettrai, je vous mettrai une petite photo, et à la place de faire en deux parties les volants, parce que normalement, dans du chenetram, ils sont cousus endroit contre endroit, on retourne, et puis, voilà, on a nos petits volants, moi, j'ai fait un petit rouloté à la surjeteuse, voilà, et je suis bien contente du résultat, elle est super agréable, super confortable, alors, comme c'était du jersey, que, du coup, c'est extensible, j'ai choisi de coudre la taille en dessous, sachant que, moi, normalement, j'aurais dû faire la taille 36, j'ai fait la taille 34, et, et j'ai même raboté un petit peu, parce que je n'avais pas non plus envie d'avoir un effet, un effet mongolfière, donc, j'ai un petit peu raboté ici, et j'ai fait, à la place de faire des fronces, j'ai fait des petits plis creux, oh non, je trouve que, je trouve que c'est sympa, et ce jersey, il est d'une qualité de dingue, alors, la marque, c'était Copenhague, un truc comme ça, j'avais gardé le petit bandeau, je ne sais pas ce que j'en ai fichu, parce que je voulais, je voulais faire une recherche sur internet, pour en retrouver, parce que je trouve vraiment que, la qualité, elle est top, il y a des last tan dedans, c'est vraiment un beau, un beau jersey qui se tient, qui se remet en place, et dans les autres modifications, je n'ai pas, je n'ai pas mis le biais d'encolure, j'ai juste fait un ourlet simple, en faisant un rentré, et hop, un petit coup de recouvreuse, donc voilà, pour ma petite robe aurore, que j'aime beaucoup, 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 je vais ranger, je pose ça, un petit peu plus loin, je regarde mes petites notes, ensuite, alors, celle que je vais vous montrer, je vous en avais parlé, dans l'épisode précédent, je l'ai cousu, je ne l'ai même pas encore porté, je n'ai pas fait de photo, rien du tout, je l'ai fait hyper rapido aussi, c'est la jupe brume, de Direndo, donc dans le matelassé, Wifilétique, coloris, alors je ne sais plus comment elle l'appelle, ce n'est pas brique, je vous en avais parlé, dans l'épisode précédent, donc la jupe brume, vraiment un modèle, simple et rapide, à monter, avec des petites surpitures ici, qu'est-ce que j'ai fait, ah je l'ai un petit peu raccourci, parce que, je l'ai déjà cousu une fois, brume, et je l'ai vendu, parce que, je ne la portais pas, elle était un peu trop longue, et au final, je ne l'aimais pas ainsi, donc ça faisait trop, trop madame, longue, ça fait vraiment jupe crayon, et moi, ce n'est pas mon style, il ne faut pas que ça fasse trop d'âme, sinon je ne me sens pas à l'aise, et là, je la trouve vraiment cool, en matelassé, parce que j'avais vu Aurélie de Wifi Letty, qui portait exactement cette jupe, lors de la grande mercerie, et que j'ai fait ma copieuse, dernière ou avant-dernière cousette, non, j'ai encore deux petites choses à vous montrer, alors, je vous montre, une, je vous montre ma culotte, non, je vous montre une culotte, donc, j'ai cousu, en avant-première, parce que j'ai été contactée, pour, voilà, pour découvrir, les nouveaux patrons, de la marque Petit Patron, donc, qui s'appelle, Marcus et Paola, alors, si vous suivez un petit peu, la couture sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas avoir, loupé, leur sortie, parce qu'il y a eu un gros couac, de la part d'Instagram, qui a censuré, et qui a supprimé la photo, de sortie du patron, alors, il y a toute une polémique, moi, je n'ai pas du tout envie d'en parler, en tout cas, si vous ne connaissez pas, et que vous ne suivez pas sur Instagram, je vous présente, la culotte Marcus, de la marque Petit Patron, donc, c'est, voilà, ça, c'est mon PDF, donc, c'est une culotte, bien sympa, parce qu'il y a un petit empiècement, sur le côté, alors, il y a deux, cette culotte, on peut la faire, taille haute, donc, vraiment englobante, ou alors, plutôt, taille, et pas taille basse, taille normale, quoi, on va dire, moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette forme, quoi dire, elle est hyper simple à réaliser, moi, j'avais déjà cousu pas mal de culottes, donc, ça m'a posé aucune difficulté, mais les explications sont vraiment super bien détaillées, et en plus, Margot et son équipe, donc, de Petit Patron, ont également sorti un e-book, pour coudre, coudre la lingerie, donc, si jamais, vous n'avez jamais cousu de lingerie, de linvrie, lingerie, le, le e-book, il est génial, parce qu'il reprend vraiment, toutes les angoisses qu'on peut avoir, quoi, c'est, comment coudre le jersey, etc., les aiguilles, les surpiqûres, quoi faire, le fil, etc., il y a vraiment, tout, tout, tout est détaillé, donc, c'est un super, moi, je trouve que c'est un super boulot, quoi, et pour en revenir à ma version, donc, Marcus, moi, je l'ai cousu dans des chutes, d'un tissu, de chez The Sweet Mercery, que j'avais utilisé pour faire, des body, cet été, voilà, qui est trop beau, avec des oiseaux, arrière, les oiseaux, je trouve carrément qu'il est trop beau, et puis, alors, le noir, là, c'est, une chute de jersey, je ne sais plus, et l'élastique, il vient de chez Mercery Extra, voilà, un petit élastique, lingerie, un peu froufrou, violet, que je trouve super beau, qui va vachement bien avec, et je compte me faire le soutien-gorge, qui va avec, bientôt, parce que je suis allée hier chez Celle Tissus, et chez Toto, et j'ai trouvé ce qui me manquait, ce qu'il me fallait pour faire le soutien-gorge, donc, bientôt au programme, Paola, en plus de Marcus, dernière cousette que je vais vous montrer aujourd'hui, parce que je crois qu'après je vais m'arrêter, ça fait déjà 29 minutes, c'est pas mal, et je vais vous parler un petit peu de projet futur, donc, sinon, ça va s'éterniser, donc, il s'agit de, mon doudou d'amour, donc, le manteau, magnésium, j'ai ressenti la petite carte, mais alors, il ne ressemble pas du tout à ça, le mien de magnésium, parce que ça, c'est avec la croisure au dos, donc, là, c'est magnésium, comme Ivan l'avait cousu, pour le CSF, donc, dans une version, hyper, hyper simple, donc, je vous montre portée, donc, on range ses petits volants, quand même, dans une suédine, Teddy coloris camel, de chez Stragier, et je dis ça, je ne dis rien, je l'ai déjà dit, sur mon compte Instagram, mais, elle est en solde, en ce moment, et franchement, c'est la moins chère, que vous trouverez sur le marché, je pense, et elle est d'une qualité, vraiment nickel, et, question qui m'a été posée, quand je l'ai montré, c'est, est-ce que c'est lourd comme matière, mais non, c'est léger comme tout, quand je l'ai, j'ai l'impression que je n'ai rien sur le dos, et en même temps, et bien, j'ai super chaud, donc, je le trouve, je suis super contente, c'est de la cousette, mais hyper, hyper rapide, alors, je pousse un peu ma chaise, voilà, pour vous montrer, donc, avec des grosses poches, avec un revers, pour bien faire apparaître, la partie moumoute, comme Ivan l'a fait, Ivan explique, donc, la composition du manteau, parce que j'ai vraiment copié, j'ai fait la même version qu'elle, même coloris, aucune originalité pour moi, mais alors, je le trouvais tellement canon, son manteau, et là, j'hésite, j'ai acheté hier, des grosses pressions à coudre, je vais peut-être mettre des pressions, pour le fermer, je ne sais pas, ou alors, je le garde comme ça, j'hésite, en tout cas, je suis trop fan, à mon amour, il se moque, parce que, même quand je suis à la maison, si j'ai un peu froid, le soir, je vais le chercher, puis je m'en mitoufle dedans, parce que je le trouve trop confortable, il y a un côté, je trouve ça sympa, c'est un côté un peu, c'est quoi, 60s, 70s, où ils avaient des manteaux, en cuir moumoute, moi, j'ai toujours adoré, donc, donc voilà, je suis trop contente, que la Suédine Teddy, soit à la mode maintenant, et qu'on en trouve facilement, parce que je trouve ça, vraiment très, très beau, en plus d'être doux, et d'être confortable, ça, c'est, c'est mon, tôt, love love du moment, bon ça y est, je vais arrêter, alors on m'a demandé, comment ça se tenait au lavage, ben, j'en sais rien, parce que, je ne l'ai pas lavé, avant de le coudre, et je ne sais pas, je n'ai pas regardé, les conseils d'entretien, sur le site, s'il y en avait, donc, on verra bien, comment ça se, comment ça se nettoie, comment ça se lave, cette matière là, ce sera une découverte, et ben voilà, je vous ai tout montré, ce que j'ai cousu, comme une furie, ces derniers jours, parce que oui, le manteau, j'ai cousu, mercredi dernier, j'ai reçu le tissu, ben, je suis allé chercher le colis, parce qu'il m'attendait, depuis deux jours, je crois, à la poste, et je suis allé chercher, mercredi après-midi, le patron était prêt, et ben, mercredi soir, il était fini, et je voulais le porter, jeudi matin, sauf qu'il pleuvait, j'étais dégoûtée, donc je ne l'ai pas porté, sous la pluie, parce que, je pense que la suédine, ça n'aime pas trop, ça n'aime pas trop la pluie, voilà, alors, je vous montre, un petit peu, les petites choses, que, que je vais coudre, ou que j'ai en projet, pour, pour les jours prochains, voire, pour tout à l'heure, même, mais alors, vous ne voyez pas, est-ce que je vous montre, le bazar, oui, allez, soyez fou, voilà, sur ma table à repasser, là-bas, et ben, il y a plein de projets découpés, c'est-à-dire que, j'ai prévu de me faire, la robe, là, donc ça va être, sans doute, pour cet après-midi, la robe Willa, du magazine, Fiber Mood, donc le numéro 2, donc c'est une robe, c'est une robe, avec une espèce de, avec deux espèces de, bout de ceinture, qui arrive devant, puis qui se croise, donc je la trouve super sympa, alors, elle est où, je vous la montre, voilà, c'est la robe Willa, donc là, j'ai découpé le, le tissu ce matin, et moi, je l'ai coupé, dans un jersey, c'est le bazar, si je vous le montre, tout va tomber, donc je ne vous montre pas, je vous montrerai quand elle sera cousue, un super jersey attache, il n'est pas attaché, c'est un motif tâche, de chez Fairy Factory, donc pareil, donc aussitôt arrivée, aussitôt coupée, non, pas aussitôt coupée, quoi, j'ai mis, ouh, combien de temps, au moins, une semaine, oui, je vous dis, je suis une fume, en ce moment, ensuite, dans mes projets, je regarde, et puis dans les chutes de tissus, voilà, j'ai préparé, plein de culottes, à coudre, pour mes poulettes, comme ça, elles seront contentes, quand elles vont rentrer, parce que oui, je n'ai pas d'enfant, depuis, depuis hier, en fin d'après-midi, je n'ai pas d'enfant à la maison, pour, et ça, jusque, jusque vendredi, je crois, donc, je vais pouvoir, vraiment faire, ma junkie couture, ensuite, dans les projets, Mère-Fille, parce que j'adore, donc, j'ai prévu de coudre, voilà, le gilet Irma, de Ikati, donc, que j'ai, donc, en version adulte, c'est Irma-Meu, et Irma, pour enfants, donc, pour, pour les filles, voilà, bon, ça, c'est dans les projets, il y a aussi le, patron Esquisse, donc, de la marque, donc, ma petite garde-robe, je vous ai parlé tout à l'heure, de Aurore, et puis, je trouvais que Esquisse, c'était vraiment très chouette aussi, mais là, je vais attendre un petit peu, parce que, avec le dos ouvert, je pense que je ne porterai pas, en ce moment, donc, pour ce patron, là, je vais attendre un petit peu, ça, ça ne fait pas partie de, mes projets les plus urgents, donc, je vous disais, le soutien-gorge, Paola, de, chez Petit Patron, donc, dans les mêmes chutes de tissus, et puis, aussi, allez, je vous montre, mon futur gros doudou d'amour, voilà, je veux me faire une petite veste, quand je l'entends, tout douce, tout douce, tout douce, tout douce, tout douce, donc, c'est de la fausse fourrure, de chez Ferry Factory, donc, c'était ma commande, avec le jersey, dont je vous parle, et puis, la maille du gilet cannelle, donc, là, je vais me faire, le magnésium, en version, en version courte, un peu comme, alors, j'avais vu, c'était Bimed, qui avait fait, une petite veste en fourrure, l'année dernière, avec le patron, kiwi, de blousette rose, mais alors, elle disait, qu'il n'y avait pas, de parementure dans le patron, que ce n'était pas prévu, alors, je me suis dit, que je n'allais pas racheter un patron, s'il fallait que je repatrone, moi-même la parementure, alors que, magnésium, il est, il est juste, il est juste parfait, quoi, le boulot divan, il est toujours, toujours au top, avec, alors, je pense, ce coton, pour faire la, la doublure, mais, j'hésite encore, j'hésite encore, j'étais vraiment sûre de moi, et puis là, je ne sais pas, j'hésite, je voudrais peut-être, quelque chose qui tranche, avec, cette superbe fourrure caramel, elle est trop belle, elle est trop belle, et elle est trop douce, quoi, je l'avais vraiment craqué, quand j'avais, je l'avais touché, en échantillon, je l'avais touché, en échantillon, ça ne fait rien dire, quand je l'avais reçu, en échantillon, des échantillons, quand je l'ai touché, j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré, quoi, c'est vraiment, la fourrure, la plus chouette, que, que j'ai touché, voilà, c'est un peu, c'est un peu débile, comme phrase, je crois, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, et sinon, allez, dernière petite chose, ah oui, hier, je suis allée chez Toto, non mais, il faut que j'arrête, quoi, parce que, ça n'en finit pas, quoi, donc, j'ai acheté, du lénage, ocre, voilà, je pense que vous ne voyez pas trop, pour me faire, un manteau, pour, je pense que ce sera magnésium, aussi, en version longue, pour l'année prochaine, non, pour l'hiver prochain, je pense que là, je ne vais pas, je ne vais pas me faire, un manteau long, c'est un peu tard, et voilà, je trouvais ce, ce lénage, 100% laine, très chouette, alors, avec de la doublure, bon, on s'en fiche, je ne montre pas, ça, du thermocollant, on s'en fiche aussi, et ça, si je trouve ça sympa, donc, je vous le montre, du tissu, alors, c'est du tissu tout plissé, c'est du polyester, je crois, et je trouvais ça sympa, je me suis dit que je pourrais faire des suites au fi, puis peut-être même à moi, puis en mettre une petite bande en bas, quoi, sur des suites bleu marine, j'ai pas mal de, de comment, de molleton, ou de jersey gratté, de french terry, je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est, j'en ai en stock, du coup, je n'ai pas en tête ce que j'ai exactement, je sais que j'en ai pas mal, donc, je pourrais faire des petits suites comme ça, et j'aimerais bien faire des petites broderies, il y a des broderies, je trouve sympa chez Artesan, que j'aimerais bien faire dessus, dont celle qui est sortie, et qui est gratuite, pour la Saint-Valentin, parce que c'est demain, je crois, on est le 13, donc moi, la Saint-Valentin, je m'en fiche un peu, mais la broderie, je la trouve trop trop belle, c'est mon coeur fait boum, et donc, je l'ai déjà imprimé, mais il faut trouver le temps, de broder, et ça, je ne sais pas, voilà, et dernière chose, la dernière arrivée, la petite commande des coupons de Saint-Pierre, voilà, je l'ai montré sur Instagram ce matin, donc ça, c'est viscose, viscose et l'un, trop trop magnifique, vraiment, je trouve ça super beau, ensuite, de la bourrette de soie, alors, je ne savais pas ce que c'était, de la bourrette de soie, mais je trouvais la couleur vraiment magnifique, et là, en fait, j'ai eu un flash, je voudrais me faire un sac, je ne sais pas si on peut faire un sac, si je la double, on va faire un sac un peu caba, parce que cette matière, elle est vraiment, en plus d'être très belle, je ne sais pas si on voit, voilà, il y a des espèces de petites aspérités, comme ça, c'est vraiment sympa, et, de la broderie anglaise, donc, j'ai envie de me faire, une blouse, une blouse de dents, alors, je disais, sûrement, une des blouses Ikati, Ida, ou Louise, même, en collaboration avec Petite Chose, puisque j'ai les patrons, donc, ce serait peut-être bien de les coudre, ce n'est pas le tout, d'accumuler des tas de patrons, et de ne pas les utiliser, donc, je vais utiliser des patrons, que j'ai déjà, dans ma patron tech, je vais essayer, voilà, je les trouve, trop, trop chouettes, oui, c'est toujours la même gamme de couleurs, on est d'accord, je ne sors pas trop de ma zone de confort, on est sur, du ocre, du jaune, du moutarde, du bleu marine, des rayures, voilà, c'est comme ça, si vous voulez, on ne change pas, il y a une équipe qui gagne, en tout cas, je me rends compte, j'ai les cheveux plats, bref, ce n'est pas grave, la coiffeuse qui est, je vais lui demander de venir demain matin, peut-être, me couper les cheveux, ce sera peut-être, bon, voilà, vous n'en avez un peu rien à faire, mais ce n'est pas grave, moi, je serais contente de le savoir, en tout cas, j'espère que, mes petites cousettes vous auront plu, je referai une petite vidéo, consacrée à, peut-être aux accessoires, à la laine, et aux cousettes enfants, sauf que comme mes filles sont parties, et souvent, elles ont pris les dernières choses que je leur ai cousues, donc, je pense que je n'ai pas grand-chose à vous montrer, en tout cas, j'espère que vous allez passer aussi du bon temps à faire des petites choses de vos dix doigts, et que je vais vous retrouver bientôt, et merci beaucoup, en tout cas, d'être là, et puis de m'écouter, et puis d'être de plus en plus nombreux à me suivre, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à bientôt, salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, ...